Bonsoir Olivier Royan. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors Paris Match a lancé en partenariat avec notre antenne la première pétition photographique pour témoigner de l'état de la planète. Ça s'appelle Mater en photo. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le principe c'est une opération participative, une grande opération qu'on a lancée. L'idée c'est de faire appel à la fois aux photographes professionnels, aux photographes amateurs, à qui on demande de poster sur le site www.mater.photo une photo et un témoignage. L'idée c'est de rassembler dans une sorte de grand site internet, une sorte de musée virtuel, tous les témoignages des gens qui se sentent l'âme écologique ou qui ont envie de témoigner sur la planète. Et ensuite nous allons à la veille de la COP21 en tirer un florilège, un grand livre de 300 ou 400 pages que l'on va tirer à un nombre limité d'exemplaires, à 200 exemplaires et qu'on va remettre à chaque chef d'état et délégation qui mettra le pied en France pour la COP21 en leur disant c'est à vous d'agir. On a quitté un peu nos habits de journalistes, on veut être activiste sur cette opération. C'est une démarche activiste, c'est ce que j'allais dire. C'est une démarche activiste, on a tout au long des années 50-60 présenté les grands pionniers de l'environnement, les Cousteau, les Haroun Taziev, tous ces gens qui nous faisaient découvrir dans notre enfance la nature, la vie. Et puis à partir de la COP1, c'est-à-dire à Rio en 92, on a présenté la complexité des problèmes et on est devenu nous un peu activiste. Et à travers des dossiers thématiques comme l'Appel de la Terre que l'on traite depuis le début de l'année, on veut présenter à la fois la complexité des choses, mais à la fois à travers un diagnostic, mais sans désespérer l'humanité parce qu'il y a des solutions. Et c'est ce qu'on demande aussi un peu dans cette opération Mater en photo. Montrez les endroits que vous avez envie de protéger, montrez la Terre comme vous la trouvez belle et aussi apportez un témoignage, apportez des messages. En plus, on a décidé que pour chaque photo postée sur Mater en photo, nous aurons un arbre planté par la Fondation Yves Rocher. Alors concrètement, comment on fait ? On prend son réflexe, son smartphone, sa tablette, on prend une photo, on va sur le site, un lieu menacé ou un lieu préservé ? Ça peut être un lieu menacé, ça peut être quelque chose que vous avez envie de protéger, ça peut être quelque chose qui vous choque dans l'environnement, vous avez pu tomber par exemple. On fait appel à ces photographes qui ont fait un témoignage extraordinaire sur l'île de Midway. Au milieu du Pacifique, de l'océan Pacifique, il y a cette espèce d'énorme continent plastique qui tourbillonne. Tous les oiseaux de Midway sont en train de bouffer du plastique et ce photographe a fait une espèce d'autopsie des oiseaux et montre le microplastique. Ce témoignage, ce photographe-là va être dans Mater en photo. Ça peut être aussi un alpiniste qui s'arrête devant la merveille du Mont-Blanc et qui trouve aussi parfois que la glace sur le grand glacier diminue. Et ce site, il est ouvert depuis quand ? Ce site, on l'a mis en place au début du mois d'août. Il va monter en puissance à partir de maintenant. Toutes les équipes de match se sont mobilisées. Merci à la rédaction d'Europe 1 de participer à l'opération parce que c'est enthousiasmant. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ma France en photo, qui est une opération du 14 juillet l'année dernière, on fait appel à des photographes internationaux, à des contributions. Il y a des dizaines de collectifs de photographes dans le monde entier qui s'intéressent à la question de l'environnement. On va remonter une matière, à mon avis, très riche. Et c'est sur cette matière très riche qu'on veut interpeller les dirigeants de la planète en leur disant, vous devez bouger, vous ne pouvez pas vous séparer comme à Copenhague sur un échec. Et vous vous attendez combien de photos ? Alors on attend des dizaines de milliers de photos. On en est déjà à plusieurs milliers. On fermera Mater en photo à la veille de la COP21 avec ce livre, cet ouvrage, qu'on aura à cœur de leur remettre et de leur mettre sous les yeux avant qu'ils se réunissent à Paris. Vous allez trier un peu quand même avant de sortir ce livre ? Je vous dis, dans cette opération, on est plus activiste que journaliste. Mais bien sûr, tout est dans l'éditing. On avait été très agréablement surpris par la qualité des photos qui étaient remontées des amateurs l'année dernière. Là aussi, il y aura des choses bonnes, moins bonnes. Mais on espère beaucoup faire un magnifique témoignage photographique. Alors l'idée, c'est un peu l'idée de Paris Match, en fait. C'est que la photo peut changer l'histoire, peut-être. Vous pensez que ça va être le cas, là, avant cette conférence sur le climat ? J'ai eu la chance d'interviewer Ban Ki-moon au début du mois de juin, secrétaire général des Nations unies. Rien ne remplace, dans ses chefs d'État, c'est aussi le cas du prince Albert de Monaco, rien ne remplace, quand ils ont vu la réalité du réchauffement climatique, quand ils ont vu la réalité de la montée des eaux, des réfugiés climatiques ou de la fonte des glaces, tout d'un coup, ils reviennent transformés. Et je pense que les témoignages photographiques, les photos, peuvent nous aider à comprendre à la fois l'ampleur du problème et puis les solutions, parce que beaucoup de gens vont nous montrer des solutions. Il y a quelqu'un qui a posté une photo d'une ferme sur une usine de Brooklyn, à New York, une ferme en pleine ville. Ça, ça fait partie aussi de Mater en Photo. On peut les voir déjà, ces photos ? Absolument. Au grand public ? On se mange sur le site ? www.mater.photo et vous avez accès au site. Et vous pouvez télécharger, uploader une photo en la faisant en direct, à travers votre smartphone ou alors à partir de votre desktop. Vous autorisez les selfies, en somme ? Absolument, les selfies. Je pense que ça va être plus facile pour nous, pour certaines stars, par exemple, qui sont des activistes de l'environnement. Je pense en particulier à Robert Redford. Je pense à Al Gore. Ça sera plus facile d'avoir une photo d'eux en selfie avec un message que de les faire prendre une photo. Merci Olivier Royan d'avoir été avec nous sur Europe 1, le directeur de la rédaction de Paris Match. Alors, je rappelle l'adresse de ce site, www.mater.photo, au pluriel tout attaché. C'est une opération lancée par Paris Match. Et pour chaque photo envoyée, un arbre sera planté. Journée spéciale climat également demain sur notre antenne. Matinale depuis l'Île-de-Saint. 8h20, l'interview de Ségolène Royal. Plein de rendez-vous toute la journée. Sous-titrage ST' 501